Hello les amis, alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui, puisque cette fois-ci on se retrouve enfin pour la suite de Sears Isles. Allez, c'est parti ! Je sens une main sur mon épaule. On n'était pas très loin du chapitre 6, manifestement. On va pas s'arrêter maintenant, on continue du coup. Glace. Rowan, c'est ça ? Duncan me regarde, avec un air intrigué. Derrière lui, en contrebas, Harleen émerge également de la grotte. Ah donc, on est dans le présent, c'est bon savoir ? Oui. Il regarde mes cornes avec insistance et une certaine fascination. Tu n'es pas avec les esprits ? Je hoche la tête. Non, j'étais humaine comme vous avant. Oh, c'est toi qui nous suis depuis la plage. Comment ça se fait qu'on peut te voir maintenant ? Je réfléchis. On est proche du sommet, la frontière entre les deux mondes est plus fine ici. Harleen nous a rejoint. Sans prévenir, elle serre Duncan dans ses bras. J'ai bien cru que je ne sortirais jamais de cette caverne. Vous avez vu les autres ? Connor, Freya, Duncan se tourne vers moi, l'actrice. J'imagine qu'ils se doutent déjà de ce que je vais devoir leur annoncer. Bah, elle n'a pas pu les sauver, en fait. Elle ne pouvait pas aller avec tout le monde, je dirais. Je n'ai pas pu les sauver. Je suis arrivée trop tard. Les esprits les ont emmenés. Je baisse les yeux. Ces fichus esprits ! Ils me le paieront, je vous le garantis. Calme-toi, Harleen. On n'y peut rien. On savait très bien en arrivant sur l'île qu'on ne reviendrait pas tous. Harleen fulmine. Mais c'est injuste ! Les esprits devaient nous protéger, pas nous assassiner les uns après les autres. Ils ne méritent pas leur pouvoir. Harleen, on a passé l'épreuve. On est presque au sommet. Je suis sûre que les esprits ont une bonne raison de nous faire subir tout ça. Moi, je ne vois pas quelle bonne raison ils auraient tué les autres. Enfin, je veux dire, tu peux très bien les faire échouer et les faire revenir, mais sans les pouvoirs de chaman. Je suis d'accord avec Harleen, là, pour le coup. Harleen a raison. Les esprits ne devraient pas avoir autant de pouvoir sur les hommes. Regardez ce qu'ils ont fait de moi. Duncan croise les bras et tape du pied. Mais qui es-tu au juste, Rowan ? Tu t'es immiscée dans notre épreuve et dans nos rêves. Tu connais notre passé, mais nous, nous ne savons rien de toi. Duncan, elle a bravé les esprits et elle veille sur nous depuis qu'on est arrivés sur cette île. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Mais on ne sait rien sur elle. Duncan se tourne vers moi. Comment t'es-tu retrouvée dans cette situation, Rowan ? Je ne sais pas. Enfin, je ne me rappelle plus. Avant que vous n'arriviez, j'étais dans les limbes, depuis une éternité. Mais tu m'as dit que tu étais humaine avant. Tu dois bien te souvenir de quelque chose, non ? Eh bien, moi aussi, j'ai eu des visions dans la caverne. J'ai entrevu des bribes de mon passé. Et de mon avenir. Et que t'ont-ils montré ? Le moment où j'ai été envoyée sur l'île, lorsque... lorsque j'ai été accusée de sorcellerie. Tu as été accusée de sorcellerie ? Vraiment ? Arline frissonne. J'imagine qu'elle se remémore de moments déplaisants de sa propre vision. Mais... t'es une sorcière ? Arline s'apprête à l'interrompre, mais se ravise en voyant mon hésitation. Je soupire. Je ne sais pas. Enfin, j'en suis pas certaine. Duncan prend un air pensif. J'ai lu des ouvrages qui parlent d'une magie interdite, qui ne viendrait pas des esprits. C'était seulement des légendes, je n'imaginais pas que ça puisse réellement exister. Mais quelqu'un avec ce type de connexion à la magie, sur l'île et si près du sommet, Arline a l'air déconcertée. Mais qu'est-ce qu'il y a, au juste, en haut de cette montagne ? Je ne sais pas vraiment, j'ai comme des souvenirs d'instants très courts. Mais je suis sûre que je dois m'y rendre, et avec vous. Duncan semble plonger dans ses pensées. Je ne suis pas sûre de comprendre. Bah nous non plus, mec. Sais-tu depuis combien de temps tu es ici ? J'en ai aucune idée. J'ai l'impression d'être ici depuis la nuit des temps, mais je pourrais aussi bien être arrivée avec vous sur le bateau. En tout cas, c'est ce que mes visions semblent m'avoir montré. Depuis la nuit des temps. J'ai du mal à imaginer que les esprits en soient capables. Mais pourquoi te soumettrait-il à ça ? Ah, oui, c'est une bonne question, ça. J'imagine qu'ils doivent essayer de protéger l'île. Peut-être que si elle a des pouvoirs qui ne dépendent pas des esprits, ça peut interférer avec les leurs. Donc oui, j'imagine qu'ils essaient de protéger l'île. Je ne peux pas deviner leurs intentions, mais j'imagine que les esprits essaient simplement de protéger l'île. C'est cruel. Il y a sûrement un autre moyen que celui de te condamner à une éternité de solitude. Ouais, donc en gros, soit on se sent coupable, soit on les incrimine. Moi, je suis quand même d'accord avec Arline, en fait. Il ne devrait pas avoir le pouvoir de faire ça, André. Les esprits ne devraient pas avoir autant de pouvoir sur nous. Arline acquiesce. Je me suis pliée à toutes les règles. J'ai passé les épreuves, alors que je n'étais pas destinée à devenir chamane. Si j'ai accepté tout ça, c'était pour aider ma famille. Et comment les esprits me remercient pour mon sacrifice ? En me montrant au futur, dans lequel mes frères et mes sœurs seront morts, ou traités comme des esclaves ? Je suis d'accord avec toi, Rowan. Nous devrions être les maîtres de nos propres destins. Duncan lève les mains en signe d'apaisement. On touche presque au but. Je suis sûre que tout deviendra clair quand nous atteindrons le sommet. Ça, je suis assez d'accord avec lui quand même. On devrait se mettre en route. Arline se blottit dans sa cape. Oui, il fait presque nuit. Il va falloir qu'on trouve un endroit protégé si on ne veut pas grelotter toute la nuit. Vous n'avez pas froid ? Je hoche la tête. Depuis que j'ai émergé de la caverne, je sens que je suis beaucoup plus ancrée dans le monde physique qu'auparavant. Mais je ne sens ni le vent ni le froid sur ma peau nue. Non, ça fait bien longtemps que je n'ai ressenti ni le froid, ni le chaud d'ailleurs. Arline se tourne vers Duncan. Tu n'as pas froid, toi ? Oh non, j'ai l'habitude. Les terres de mon clan sont dans les montagnes. Tant qu'on reste en mouvement, ça devrait aller. Mais en effet, il faudrait mieux prévoir une bonne flambée pour le bivouac de ce soir. Duncan s'engage sur le sentier qui monte en serpentant un flanc de montagne. Le temps qu'Arline se charge de sa besace qu'elle avait posée à ses pieds, Duncan a déjà pris une bonne longueur d'avance. N'écoutant que mon instinct, je décide de rester avec Arline. D'accord, mais n'hésite pas à me la passer un peu si tu te sens trop fatiguée. Arline hoche la tête. J'ai l'habitude de l'activité physique, ne t'inquiète pas pour moi. Lorsque nous nous retournons vers le sentier pour nous mettre en route, je m'aperçois que Duncan a déjà pris une bonne longueur d'avance. Je crois que Duncan ne nous a pas attendus. Arline met ses mains en porte-voix. Duncan ! Duncan s'arrête et se retourne. Je vous attends au... Tu es sûre que ça va aller ? Oui, oui, vous inquiétez pas ! Il se retourne et je le vois disparaître derrière un coude du sentier. On devrait se mettre en route nous aussi. Oui, le soleil commence à descendre et ce n'est pas ici qu'on va trouver un endroit abrité pour bivouaquer. Nous nous mettons en route, Arline et moi. Le soleil continue sa lente trajectoire et je redoute un moment que l'on ne voit pas le bout du sentier avant que la nuit tombe. Nous avançons avec prudence, mais à un rythme soutenu. Malgré ça, nous ne rattrapons pas Duncan, ce qui m'inquiète de plus en plus à mesure que nous montons le long de la falaise. Finalement, le chemin débouche sur un plateau d'altitude, avec une étendue d'eau en son centre. Le sentier, à nouveau balisé par des mégalithes, longe le lac par la gauche. C'est magnifique en tout cas. Au fond, on distingue le sommet de la montagne, qui n'a jamais été aussi proche. En plissant les yeux, je crois deviner comme une lumière rougeoyante. Arline, qui m'a rejoint et reprend son souffle, finit par verbaliser ce qui nous chagrine toutes les deux. On est passé Duncan ? Honnêtement, je pense que les esprits ont dû l'enlever, mais... J'ai envie d'être positive et de me dire qu'il a peut-être continué à avancer. Il a peut-être continué à avancer ? Si ça se trouve, il nous attend un peu plus loin, à l'abri du froid, assis à côté d'un feu. Je tente un sourire rassurant. Vraiment ? Ne te vole pas la face, Rowan. C'est encore les esprits qui nous jouent un sale tour. Arline me regarde dans les yeux, avec une intensité farouche, presque intimidante. Rowan, à partir de maintenant, on ne se quitte plus d'une semelle, d'accord ? Je hoche la tête. J'aime vraiment bien la relation qui se développe entre ces deux-là, en tout cas. Tu me le promets ? Je hoche la tête à nouveau. Oui, je te le promets. Il y a eu suffisamment de drame sur cette île pour que je te perde, toi aussi. Je ne la supporterai pas. Moi, je serai plutôt pour montrer son attirance, ouais. Je prends la main d'Arline. Moi non plus, je ne veux pas te perdre. Arline prend ma main dans les siennes et la pose sur son cœur. Elle rougit un peu. On se connaît à peine et pourtant... Je prends Arline par la taille et la tire contre moi. Nous nous embrassons. Arline se dégage de mon étreinte. Il fait presque nuit. Elle me lance un sourire à ce piègle. Et j'ai bien peur que la chaleur de tes bras ne soit pas suffisante pour cette altitude. C'est mignon, c'est mignon. Je souris aussi. Tu as raison. On devrait s'avancer vers le lac. Nous remettons en route en silence. Nous rejoignons rapidement la berge du lac que nous commençons à contourner en suivant les mégalithes. Arline allait répuiser par la journée de marche et les émotions fortes qu'elle a vécues aujourd'hui. Je lui propose une nouvelle fois de porter sa besace et cette fois-ci, elle accepte de bon cœur. Je suis de plus en plus inquiète. Il n'y a aucune trace du passage de Duncan. Et si on ne trouve pas vite où s'arrêter, il faudra que l'on dresse un feu dans l'obscurité, sur un sol enneigé. Rowan ? Arline pointe du doigt une ouverture dans la roche, un peu plus loin, vers la gauche, à proximité du sentier. Oui, il a l'air d'y avoir une sorte de caverne, non ? Je vais aller jeter un œil. On ne sait jamais. Dans un regain d'énergie, Arline parcourt les quelques enjambées qui nous séparent de l'ouverture de la roche. Arline disparaît quelques instants dans la pénombre, puis ressort pour me faire signe de la rejoindre. C'est bien une caverne. Il y a même une pile de bois sec. Une pile de bois sec ? Ça veut dire que cette caverne est sûrement utilisée par... les esprits ? Arline me regarde avec un air un peu sévère. Oui, on risque peut-être de se faire surprendre. Mais est-ce qu'on a vraiment le choix ? Je hausse les épaules. Non, tu as raison. C'est un risque qu'on va devoir prendre. Arline dresse un âtre qu'elle allume avec sa pierre de feu. La lumière des flammes nous permet de découvrir que la pierre a été gravée, en entrelats de courbes et de signes anciens, dont la signification s'est perdue depuis longtemps. L'endroit devrait servir de refuge aux artisans qui ont dressé les mégalithes. Il y a même une ouverture dans le plafond par laquelle s'échappe la fumée. Dans un coin de refuge près du bois, je découvre une pile de vêtements chauds et de couverture. J'en prends une pour Arline et une pour moi-même et je vais m'asseoir à côté d'elle. Elle est en train de faire l'inventaire de ce qu'il nous reste de provisions. Finalement, il y en aura largement assez pour nous deux. Elle me tend une poignée de noix déjà écalée. « Tu as faim ? » Surprise, je réalise que j'ai un creux dans l'estomac. J'en glisse une dans ma bouche, croque dedans et soudainement mon palais est submergé de sensations oubliées. « On dirait que c'est la première fois que tu manges une noix. » J'éclate de rire, envahie par la joie de pouvoir à nouveau sentir, goûter, toucher. « Je pense que tu ne réalises pas le bienfait que ça fait, après tant de temps à ne ressentir ni la faim ni la soif. » Arline me regarde avec un air moqueur. « Si une simple noix te fait cet effet-là, elle passe sa main dans mes cheveux avec tendresse et douceur, puis subitement les empoigne sur la nuque et m'attire jusqu'à elle. » Ok, ça se fait. « Je vous laisse faire volontiers. Nous échangeons un long baiser, suivi de plusieurs autres. » Plus tard, Arline sort sa flûte et joue pour moi. Elle fait un très joli couple, en tout cas, je trouve. J'hésitais un peu à un moment donné avec Duncan, mais je suis contente d'avoir choisi Arline, au final. Je m'allonge, la tête sur ses genoux, et je me laisse bercer par ses mélodies tristes et mélancoliques. Sans m'en rendre compte, je finis par sombrer dans un sommeil sans rêve. Je suis réveillée par la lumière pâle du petit matin, qui passe par l'ouverture de la grotte. Le feu n'est plus que braise. Arline s'étire et se redresse. Elle me regarde avec étonnement. « Hmm ? Rowan ? » « Oui ? » « Tes cornes ? Elles ont disparu. » Je passe ma main sur mon front pour être sûre, même si je sens instinctivement qu'elle dit vrai. Il n'y a que deux petites bosses, à l'endroit où étaient mes cornes. Elles doivent être cachées par mes cheveux. « Ça veut dire que tu es humaine à nouveau ? » Je hausse les épaules. « Je ne sais pas, je sens un peu le froid qui vient de l'entrée, et la chaleur des braises n'est pas autant que je le devrais. » « Ça veut dire que tu vas pouvoir quitter l'île ? » « J'en ai aucune idée. » « Je ne pense pas que les esprits me laissent partir comme ça. » Le visage d'Arline se durcit. On sera vite fixé. On est presque au sommet, et si on ne traîne pas, on devrait pouvoir l'atteindre avant la nuit. Oui, il nous reste juste une demi-journée de marche, tout au plus. On devrait prendre des forces et se mettre en route. Nous partageons ce qu'il reste de provision, et nous déjeunons en silence. Je disperse les cendres du feu pendant qu'Arline replie les couvertures. Elle prend une partie des fruits secs qui restent, les plie dans un linge, qu'elle laisse en évidence près de l'entrée. J'imagine qu'elle doit entretenir l'espoir que Duncan est toujours vivant, quelque part. Lorsque nous sortons de la caverne, nous sommes assaillis par l'air mordant. Elle aura quand même dû prendre un truc pour se couvrir honnêtement. Je réprime un frisson. Nous nous remettons en route. Le pâle soleil d'altitude se reflète sur les eaux irisées du lac. Nous marchons un long moment en silence. Le plateau est protégé du vent par des pics montagneux et semble n'accueillir aucune forme de vie animale. Le silence qui nous entoure est presque total, me donnant l'impression désagréable d'être une intruse, venant profaner un lieu sacré. Le chemin continue d'un mécalite à l'autre, jusqu'à l'autre berge, puis le sentier bifurque vers le sommet, reprenant un tracé sinueux le long de la pente. Arlene s'arrête pour reprendre son souffle. Elle regarde vers le sommet d'un air de défi. Là-haut, la tâche colorée qu'hier soir ont distingué à peine dans le lointain est maintenant clairement visible. « Tu sais ce qu'il y a là-haut ? Cette tâche rouge au sommet ? C'est l'arbre flamme. » « L'arbre flamme ? » Je baisse les yeux, essayant de me remémorer au mieux mes visions dans la caverne. Ils marquent la porte vers le monde des esprits et la source de leur magie. « La source de leur magie ? » Arlene prend un air pensif. Je peux lire dans ses yeux le cheminement de sa pensée, comme un livre ouvert. « Arlene, je ne sais pas si on peut voler leur magie aux esprits. » « Mais tu as dit que l'arbre était la source, non ? » « Si leur magie est contenue dans l'arbre, on peut pouvoir s'en emparer, non ? » « Ils ne devraient pas avoir droit de vie et de mort sur nous. » « Moi, je trouve quand même que c'est risqué, je vous avoue. » « Je laisse échapper un soupir. » « Je ne sais pas, Arlene. » « Ça me semble extrêmement risqué. » « Arlene semble déterminée. » « Après tout ce qu'ils nous ont fait subir, ce ne serait que justice. » « Justice ou vengeance ? » Arlene baisse les yeux. « Je n'ai pas envie que tu risques ta vie pour ça, Arlene. » « Je... » « Sans prévenir, Arlene prend mes mains dans les siennes. » « Je comprends, Rowan. » « On se connaît à peine et pourtant j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. » « Je veux terminer mon épreuve et nous allons convaincre les esprits de nous laisser partir. » « Je hoche la tête. » « Nous reprenons notre route vers le sommet. »